3,4,5 Voilà Est-ce que vous allez voir ce qu'il y a sur l'écran ? Regardez un petit peu sur les gens, d'accord ? Donc, en fait, c'est un réseau de ventilation, d'accord ? Un réseau de ventilation Et vous remarquez que nous avons, par exemple, ici De l'air qui arrive, d'accord ? Nous avons un ventilateur Nous avons un ventilateur qui est là, d'accord ? Et ensuite, vous avez les bouches de soufflage Vous avez les bouches de soufflage Voilà, je le reprends ici C'est mieux, je suppose Donc, quand vous arrivez, vous le voyez bien Oui Donc, par exemple, je dois souffler un débit quelconque Bon, si c'était 12600 m3 par heure, d'accord ? Et bien sûr, j'ai un ventilateur qui est là Et je dois souffler dans les différentes... Dans les différentes branches, tout ça Donc, vous remarquez que j'ai... Donc, chaque branche, j'ai un certain débit que j'ai à avoir Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout, ici, lorsque vous voyez les flèches C'est le débit que je dois souffler, d'accord ? C'est le débit que je dois souffler C'est le débit que je dois souffler Donc, vous voyez bien qu'il y a différentes voiles Et les flèches que vous voyez en bleu, d'accord ? Les flèches que vous voyez en bleu, c'est petit A, petit B, etc. Ce sont ce qu'on appelle les bouches de soufflage, d'accord ? Vous les voyez bien ? Ah oui Très bien Donc, en fait, la méthode de soufflage de l'air dans les locaux est très importante Par exemple, si vous voulez la position de ces bouches de soufflage Où est-ce qu'on va les mettre ? La vitesse avec laquelle on va souffler Leurs dimensions sont très importantes pour avoir un certain confort dans le calque Que vous avez, disons, à ventiler ou à climatiser d'une manière générale Parce que c'est clair Bien, donc, vous voyez un petit peu, donc, ce schéma A partir de ce schéma Donc, vous allez voir un petit peu, donc, la diffusion de l'air D'accord ? Donc, le principe de la diffusion, tel que vous voyez ici D'accord ? Le principe de la diffusion, donc, la manière dont l'air est introduite dans une enceinte Bien sûr, elle circule et elle est en raison occupée Alors, dépend premièrement de quoi ? Vous lisez de l'unité terminale de diffusion, ce qu'on appelle UTD D'accord ? UTD Alors, UTD, c'est, disons, la bouche de soufflage que nous avons, si vous voulez, vu tout à l'heure Et de la situation, donc, de la position de l'unité terminale de diffusion Par rapport aux différents paloins, donc, le mur, le socle, la flingue, etc. Et des courants de convection créés par les apports internes des soufflures Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Donc, est-ce que vous voyez mon tableau aussi ? Donc, regardez, s'il vous plaît, donc, si j'ai un local, si j'ai un local, donc ici, d'accord ? Et je veux, par exemple, souffler, alors j'ai plusieurs possibilités Je peux souffler, par exemple, de l'air par une paroi verticale, donc, je peux ramener de l'air de ce côté Et le souffler par le système d'éventilation que je déconne Je peux aussi éventuellement ramener l'air de ce côté, la folie, donc, par le plafond, d'accord ? Et souffler, souffler l'air, souffler l'air, je peux aussi le ramener, si, par exemple, j'ai un faux plancher de ce côté Je peux le ramener par un faux plancher et souffler l'air par le vent, d'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Donc, la position de l'UTD, donc, UTD, c'est quoi ? J'écoute ? UTD, c'est quoi ? Oui ? C'est les bouches de soufflage, monsieur C'est ce qu'on appelle les unités terminales de diffusion ou les bouches de soufflage, d'accord ? Donc, UTD, vous avez les UTD, c'est les unités terminales de diffusion, d'accord ? Unités terminales de diffusion que vous voyez ici, d'accord ? UTD Et donc, en fait, leur position est très importante, leur position est très importante Et vous voyez bien ici, donc, on a, donc, les... Donc, la ventilation, on distingue deux types de ventilation, d'accord ? Alors, bien sûr, ce que vous voyez ici aussi, ce que vous voyez ici, donc, les courants d'air, sont créés par les apports internes, d'accord ? Alors, pourquoi est-ce que vous pensez que... Si j'ai de l'air qui est soufflé, d'accord ? Donc, si j'ai, par exemple, un radiateur qui se trouve ici, un apport, disons, un radiateur qui se trouve ici dans mon local, qu'est-ce qui va se passer ? Si je souffle l'air dans ce sens, d'accord ? Si je souffle l'air dans le sens, dans ce sens ici, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir de la chaleur qui va monter, disons, qui vient de mon radiateur. Elle va influer le mouvement de l'air, donc, au lieu que l'air tombe de ce côté-là, il va être envoyé ailleurs. Donc, les apports internes peuvent créer, si vous voulez, des courants de convection qui peuvent dévier l'air que vous soufflez, disons, dans l'eau. Donc, je récapitule. Donc, le principe de la mode d'infusion, c'est quoi ? Ça dépend de la forme de l'unité terminale, donc, elle peut être carrée, circulaire, rectangulaire, linéaire, on va voir par la suite, et de la position par rapport aux différentes parois, donc, le mur, le sol et le plafond, et aussi des courants de convection créés par les apports internes qui peuvent, si vous voulez, dévier la vende d'air que vous soufflez. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? Donc, on distingue, pratiquement, si vous voulez, on distingue deux types. Deux types de ventilation. On distingue deux types de ventilation. On voit ici, donc, on lit ventilation par mélange, d'accord, ou par dilution, et ventilation par déplaçant. Donc, je répète, on distingue deux méthodes de diffusion. Donc, la diffusion, c'est introduction de l'air dans le local, d'accord, soit par une simple ventilation ou bien une climatisation. Et donc, la ventilation par mélange ou ventilation par dilution, donc, l'air que vous allez envoyer dans le local, soit pour ventiler, soit pour climatiser, c'est la même chose, donc, il va se faire mélanger, il va se faire diluer avec l'air du local que vous avez. La ventilation par déplacement, c'est autre chose. Donc, la ventilation, on va l'avoir, donc, c'est l'air qui se déplace pour ensuite créer une certaine ambiance dans le local, d'accord. Donc, on va commencer, vous avez un A, donc, c'est ventilation par mélange, d'accord, c'est ventilation par mélange, d'accord, et vous voyez bien ici ce que nous avons. Donc, la ventilation par mélange, c'est quoi ? C'est que l'air, la diffusion en général, elle se fait comment, s'il vous plaît ? Est-ce que vous lisez là ? Monsieur, vous voyez là ? Non, monsieur, mais je ne sais pas. Pardon ? Monsieur, c'est pas une ventilation par déplacement. Et maintenant, ventilation par mélange, vous l'envoyez ? Non. Si, si, moi, je l'envoie. La diffusion se fait en général par induction à débit d'air constant. Voilà, à débit d'air constant. Et vous avez le schéma à côté, vous voyez le schéma à côté, non ? Oui, monsieur. Bon, vous voyez le schéma à côté, et donc, qu'est-ce que vous voulez ? Elle va dézoomer le... Pardon ? Monsieur, elle va dézoomer juste là, la... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Merci. Donc, voilà, donc, la diffusion se fait en général par induction à débit d'air constant dans le cadre à débit d'air constant. Par mélange, d'accord ? Et donc, l'air est introduit à vitesse suffisamment grande pour permettre son mélange avec l'air du local et atteindre la zone au cœur. Donc, vous regardez sur le schéma que vous avez ici, d'accord ? Donc, l'air est soufflé par unité, disons, par unité terminale de diffusion. Et ce que nous voulons, donc, c'est une grande vitesse pour que l'air puisse atteindre les occupants et les zones que l'on veut climatiser, que l'on veut suivre les conditions. D'accord ? Et ensuite, l'air, il est repris par de ce côté-là, donc, il est repris de ce côté-là, d'accord ? Donc, il n'est pas une ITE que vous avez. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut rencontrer aussi, donc, en fait, une diffusion par induction d'air, où le débit d'air est modulé en fonction de la charge thermique. C'est tout à fait normal, parce que vous savez très bien que le débit d'air que nous soufflons peut ne pas être constant. Il peut être, si vous voulez, en fonction de la chaleur ou de la fraîcheur à éliminer, donc, dans un local, etc. D'accord ? C'est pour ça que vous avez un système à débit, variable, basse vitesse. C'est clair ? Donc, ce qu'il faut retenir, disons, la ventilation par induction, par mélange, c'est pas l'induction, donc, à débit d'air constant. On l'a introduit avec une grande vitesse pour qu'il puisse se mélanger avec l'air du local. Et aussi, il faut savoir que nous avons aussi des, disons, des ventilations par mélange ou induction à débit d'air variable, d'accord ? Pour qu'on puisse, si vous voulez, avoir une certaine charge à éliminer du local. Voilà. Et donc, vous avez ce qu'on appelle aussi un système à débit, variable, basse vitesse. Alors, comment, donc, vous voyez bien que maintenant, la diffusion est assurée par quoi ? Soit par des diffuseurs, soit par des diffuseurs, linéaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, c'est soit, si vous voulez, comme j'ai dit tout à l'heure, regardez. Les diffuseurs que vous avez, ils peuvent être carrés, d'accord ? Ils peuvent être carrés comme ça, par exemple, d'accord ? Ou bien, ils peuvent être, si vous voulez, linéaires. Donc, en fait, la dimension est tellement petite d'un côté, d'accord ? La dimension est petite d'un côté, et vous avez une certaine longueur, elle, avec un petit côté de ce côté, d'accord ? Voilà. Et ils peuvent être rectangulaires, il y a peu importe. Ils peuvent être circulaires, puis nous allons voir par la suite quelles sont les différences ou les types de diffuseurs que nous allons rencontrer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la diffusion est assurée par un ventilateur à débit d'orien, tout à fait normal, d'accord ? On peut moduler, par exemple, le débit, donc, on va lui faire varier le débit. Voilà. Alors, on va voir maintenant, disons, la ventilation pendant cette l'air, donc, on envoie de l'air à grande vitesse, pour qu'il puisse s'élanger avec l'air du local et atteindre, disons, les positions qui sont lointaines par rapport à l'unité, disons, de diffusion de l'air, d'accord ? En tout cas, vous avez, disons, la ventilation par déplacement, d'accord ? On voit un petit peu, donc, la ventilation par déplacement. Donc, vous voyez bien la ventilation par déplacement. Qu'est-ce que vous voyez, s'il vous plaît ? Donc, c'est un système, le principe consiste à quoi ? L'air en partie basse à faible vitesse. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence ? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait ? Donc, on envoyait, disons, l'air, comme on dirait, ok ? On envoyait l'air, donc, par le haut, tout ce que vous voulez. Maintenant, on introduit l'air, comment ? Par, finalement, par la partie basse, d'accord ? Par la partie basse. Et vous voyez bien ici, donc, on l'envoie, au lieu de l'envoyer, par exemple, de ce côté-là, on l'envoie par la partie basse, et qu'est-ce qu'il fait ? L'air remonte, sous l'effet de, disons, de la conduction naturelle, etc. D'accord ? Ah, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que, cette fois-ci, l'air est introduit à quelle vitesse ? Ce sont des vitesses très faibles. Vous voyez ici, donc, c'est 0,2 à 0,6 mètres par seconde. Alors, tout à l'heure, c'était l'inverse. La ventilation par mélange, on l'envoie de l'air à grande vitesse. À grande vitesse. Donc, la ventilation par déplacement, on envoie l'air à faible vitesse, par la partie basse des locaux que vous voulez climatiser. Est-ce que c'est clair ? Oui. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, donc, chaque méthode a ses, disons, ses avantages et ses inconvénients. Donc, regardez, qu'est-ce que, donc, disons, l'air que vous envoyez au contact des zones chaudes, les zones climatisées, l'air plus froid, souffrant en partie basse, sur les chauffes, et ici, l'air, en déplaçant la zone occupée, etc. Donc, vous voyez bien comment il se déplace verticalement. Mais, bon, on va voir, disons, l'inconvénient de ce système, etc. D'accord ? Ah, bien sûr, la diffusion est assurée par des diffuseurs linéaires, analogues, au système basse vitesse pendant la grande, disons, surface d'illusion. Donc, ce que j'avais dit, donc, les diffuseurs, c'est les bouches de soufflage. D'accord ? Il y a plusieurs types, il y a plusieurs, disons, sections circulaires, carrées, rectangulaires, linéaires, etc., etc. D'accord ? Bien, maintenant, donc, nous avons défini un petit peu, disons que, comment dirais-je, la ventilation par mélange et la ventilation par, la ventilation par, j'écoute, par déplacement. C'est ça ? Oui. Donc, ce qu'il faut retraîner, je récapitule. La ventilation par mélange, on souffle en partie haute, avec des vitesses suffisamment importantes pour que l'air puisse se mélanger avec l'air du local. La ventilation par déplacement, on souffle l'air à basse vitesse par les parties basses. Ensuite, l'air, il se déplace par convection vers, de la partie basse, vers la partie haute de le local que vous êtes. D'accord ? Vous voyez un petit peu, maintenant ? Regardez, s'il vous plaît. Donc, on va voir les caractéristiques, les caractéristiques védées des locaux que j'ai ici. Donc, vous voyez les caractéristiques des deux méthodes. Alors, qu'est-ce que vous avez pour les caractéristiques ? Vous voyez bien le tableau ? Oui. D'accord ? Alors, la caractéristique, disons, des deux méthodes de diffusion, à gauche, vous avez la ventilation par mélange, à droite, vous avez la ventilation par ? Réflation. OK. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? Si je compare, par exemple, les vitesses, si je compare les vitesses, qu'est-ce que vous remarquez ? Dans le cas de la ventilation par mélange, la vitesse de soufflage est grande, est importante. Donc, vous avez stabilité de la veine d'air. D'accord ? Vous avez stabilité de la veine d'air. Qu'est-ce que ça veut dire stabilité de la veine d'air ? Donc, en fait, l'air que vous soufflez, l'air que vous allez souffler, il a vingtaine des parties, disons, très éloignées et, disons, l'air, la quantité d'air, là, c'est un petit peu constante le long du chemin qu'il parcourt. Vous avez aussi ce qu'on appelle une grande turbulence de l'air, c'est tout à fait normal parce que si vous envoyez de l'air à grande vitesse, bon, il crée une turbulence, donc un mouvement d'air interne du local pour que l'air que vous allez souffler puisse se mélanger avec l'air du local de l'air, d'accord ? D'accord, pour la ventilation par déplacement à droite, donc, les vitesses de souffleur sont faibles, donc, vous avez des mouvements d'air acceptables à grand début, donc, en fait, les vitesses étant faibles, disons, l'air se déplace lentement et vous avez des faibles turbulences de l'air, d'accord ? Ben, c'est tout à fait normal parce que si, par exemple, vous soufflez en partie basse sur l'air dans les locaux, qu'est-ce qui va se passer si vous avez, par exemple, surtout par le basse que vous avez par le plancher, vous risquez d'avoir, par exemple, la poussière qui va se déposer, si vous soufflez avec des grandes vitesses, qu'est-ce qui va se passer ? Cette poussière va s'élever et ça va créer, disons, un, disons, comment dirais-je, un problème pour les gens qui sont dans le local, d'accord ? Maintenant, je reprends un petit peu, disons, la ventilation par de l'ange, les possibilités d'écarts de soufflage importants, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, possibilité de soufflage, disons, d'écarts importants ? C'est-à-dire, lorsque vous avez, par exemple, de l'air qui se trouve dans un local à une certaine température, l'air que vous soufflez dans le local n'est pas à la même température que celle du local, d'accord ? Donc, vous pouvez, par exemple, avoir de l'air qui soufflait, par exemple, à 15 degrés et vous devez maintenir, par exemple, une température locale, par exemple, à 24 degrés. Donc, de 15 à 20, vous allez avoir, quand même, un écart de soufflage qui est très important, d'accord ? Ça nous permet un petit peu d'avoir un écart de soufflage très important. Pourquoi ? Parce que l'air, il va se mélanger rapidement avec l'air du local pour avoir une certaine ambiance. Par contre, dans la ventilation par déplacement, on doit avoir des écarts de soufflage d'air, ils sont relativement faibles, d'accord ? Et donc, en fait, vous avez des puissances que vous allez développer relativement faibles et c'est tout à fait. Donc, maintenant, on revient à la température. Parce que lorsque vous soufflez de l'air, le but, c'est quoi ? C'est d'avoir une certaine uniformité de la température de l'air du local, surtout dans la climatisation, etc., d'accord ? Et donc, lorsque vous soufflez de l'air à grande vitesse, il va se mélanger rapidement, on va se mélanger rapidement avec l'air du local. Et qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous allez avoir une température uniforme, quelle que soit la position de votre oeuvre. Ok ? Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour, disons, l'avance de la centrale déplacement ? À ce moment-là, malheureusement, vous avez un gradient élevé de température entre le soufflage et l'extraction. On s'explique. Regardez. Si j'ai, par exemple, mon local qui est là, d'accord ? Si j'ai un local qui est là, est-ce que vous allez avoir ce que j'ai dessiné ? Oui. Très bien. Donc, j'ai un local qui est là, par exemple. Bon. Si je souffle par le bas, si je souffle par le bas, ici, d'accord ? Je vais souffler de l'air par le bas, comme ça, avec les bouches de soufflage dans le sol. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez, donc, ici, c'est l'air soufflé. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ici, vous avez l'air du local, bien sûr. Ici, vous avez l'air du local. L'air du local. Qu'est-ce qui va se passer ? L'air quand il monte. Ici, vous avez une certaine température qui est le soufflage. Lorsque l'air va monter, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez, dans cette zone ici, dans cette zone ici, qu'est-ce qui se passe ? C'est tout à fait normal. Donc, la température qui est ici, donc au plafond, d'accord ? Elle va être supérieure par rapport, disons, lorsque vous allez déplacer en hauteur. Donc, plus vous vous éloignez dans ce sens, plus la température va augmenter. Et ce qu'on appelle, on a, si vous voulez, un grader de température différent entre le soufflage et l'extraction. Donc, si vous soufflez par le bas, ici, si vous faites une extraction de ce côté-là, d'accord ? La température ici, ici, elle est très importante. La tension de température est très importante. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, nous avons, si vous voulez, une stratification. Vous avez, disons, la partie haute est beaucoup plus chaude par rapport à la partie basse. C'est un convenien important. Vous n'allez pas avoir, par exemple, si vous voulez, un confort lorsque vous êtes dans le local. Et, par exemple, si vous êtes debout dans le local, vous risquez d'avoir, si vous voulez, vos pieds qui sont peut-être plus froids que votre tête, vu la différence de hauteur entre le soufflage et, disons, l'extraction. C'est clair ? Oui. Très bien. On revient un petit peu maintenant, donc, à la concentration des polluants. Et ça, c'est important, non ? Aussi. Donc, la concentration des polluants est uniforme parce que vous avez une ventilation par mélange. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'air, il va se mélanger avec l'air du local de façon uniforme, etc. Donc, les polluants qui se trouvent dans le local, ils vont être distribués de façon uniforme dans votre local. Par contre, dans la ventilation par déplacement, d'accord ? Malheureusement, la concentration des polluants est plus faible dans les occupés qu'à l'extraction. Pourquoi ? Parce que, là, quand ils se déplacent, tous les polluants se déplacent vers l'eau avec lui. Donc, vous allez avoir, dans la partie haute, des concentrations de polluants qui vont être plus importantes qu'au soufflage, etc. C'est clair ? C'est un petit peu la différence. Maintenant, la flexibilité de positionnement des UTD. Alors, UTD, c'est quoi ? C'est unité terminale de diffusion de l'air. UTD, c'est unité terminale de diffusion de l'air. Et les UTE, c'est unité terminale d'extraction de l'air. C'est clair ? Et on a, si vous voulez, donc, lorsqu'on a une ventilation par mélange, la flexibilité de positionnement des UTD et des UTD est, si vous voulez, facile. Alors, pourquoi on a le choix, entre, disons, de placer les UTD ou les UTD où l'on veut ? Pourquoi, d'après vous ? Alors, j'écoute. Pourquoi ? J'écoute, madame. Je ne suis pas entendue de votre question. Je répète. Pourquoi, quand il s'agit de la ventilation par mélange, d'accord ? On peut placer les UTD et les UTD où l'on veut dans le local, que ce soit au sol, côté sur un mur ou sur le plafond. Pourquoi ? Parce que déjà, le nerf, il va assurer l'ordre de l'air. Pardon ? Oui. Donc, c'est à cause de la vitesse. Parce que la vitesse est tellement importante qu'on peut atteindre, disons, les endroits les plus reculés dans le local. Voilà. Donc, c'est à cause de la vitesse qui est importante. N'est-ce pas ? Oui. Donc, je peux placer sur le côté, sur le plafond. Vu que la vitesse est importante, le GDR atteint les parties éloignées par rapport à l'UTD. D'accord ? Oui. Maintenant, ce que vous avez, par exemple, dans le cadre de la ventilation par déplacement, nécessité des UTD et UTE de grande dimension. Pourquoi ? J'écoute. À cause de la vitesse ? À cause de la vitesse. À cause de la vitesse. Parce que vous avez des certains débits à respecter que vous devez souffler. D'accord ? Et des écarts de température, donc, en fait, qui sont relativement faibles, vous avez besoin de grand débit. D'accord ? Vous avez besoin de grand débit. Tout simplement, on s'explique. Regardez, s'il vous plaît. Donc, en fait, en fait, dans le cadre de la ventilation par déplacement, vous savez très bien que le débit, c'est quoi ? C'est, disons, la vitesse que tu mets par ? La section, la section. D'accord ? Si vous prenez des petites vitesses, la section va être très ? Très important. C'est tout à fait normal. D'accord ? Tout à fait normal. En fait, parce que si vous avez aussi des débits qui sont importants, c'est pour ça qu'on a besoin des grandes dimensions, des unités de soufflage et des unités d'extraction. C'est clair. Est-ce que c'est clair pour vous maintenant ? Donc, la différence entre, si vous voulez, la vitesse par mélange, donc la ventilation par mélange et la ventilation par déplacement. D'accord ? Ok ? Il n'y a que la vitesse, monsieur. Pardon ? C'est juste la vitesse, la différence entre la ventilation par mélange. Bien sûr. Bon, la vitesse, c'est de ce que vous parlez. Par déplacement. Oui, bien sûr, c'est la vitesse. C'est la vitesse. Parce que la ventilation par mélange, vous avez une grande vitesse. D'accord ? La ventilation par déplacement, c'est de petites vitesses. Mais aussi, vous avez la position des unités terminales de diffusion et les unités terminales d'extraction. Donc, c'est aussi, on dit, entre les positions des bouches d'extraction et des bouches d'extraction. Ok ? Le système pour la position, la position montale, la ventilation par déplacement, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. D'accord ? On va y arriver. On va voir toutes les méthodes, les possibilités d'installation des UTD. Et des YouTube. D'accord ? Ok ? Très bien. Donc, on continue. Donc, voilà, on y est, puisque vous avez posé une question. Donc, nous avons maintenant, si vous voulez, un tableau, vous voyez le tableau ici. D'accord ? Donc, vous allez mettre des systèmes de diffusion. Donc, où est-ce qu'on va placer ? Où est-ce qu'on va placer sur une bouches de soufflage, etc. D'accord ? Donc, nous avons ici, on revient un petit à l'heure. Donc, maintenant, c'est le critère d'une bonne diffusion. D'accord ? Voyez un petit peu. Donc, le critère d'une bonne diffusion, c'est quoi ? Alors, d'après vous, pourquoi on doit avoir une bonne diffusion, si vous voulez ? J'écoute. J'écoute. Oui, j'écoute. Pour le confort. Donc, regardez, le confort climatique. Donc, le volume d'air doit être soufflé à une température qui doit être adéquate. D'accord ? Qui permet de compenser les charges du local. D'accord ? Vous avez aussi le confort climatique dépensé de deux paramètres. C'est la température de l'air et surtout la vitesse qui est souffrée. N'est-ce pas ? D'accord ? Donc, comment on l'a dit à l'heure ? Maintenant, bien sûr, la température de l'air. On va le voir en climatisation et surtout comment si vous voulez choisir la température de soufflage. D'accord ? Et donc, concernant la température, le système de solution doit être conçu pour maintenir certainement un trait du local admissible. D'accord ? Alors, regardez, s'il vous plaît. On va voir un petit peu ce que nous allons voir. Donc, regardez si vous avez un local qui est là. D'accord ? Si vous avez un local. Et que vous devez maintenir une certaine température ambiante, par exemple, de 24 degrés Celsius. Lorsque vous allez souffler de ce côté, d'accord ? Lorsque vous allez souffler de ce côté ou bien par le plafond, peu importe, vous allez avoir de l'air qui est soufflant. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on va voir dans ce cas-là ? Donc, la température de soufflage de l'air ici. Si, par exemple, vous avez une certaine charge sensible, en kilowatts, bien sûr, que vous voulez éliminer. Je trouve, par exemple, le cas de l'été. Par le principe que nous avons, donc ici, vous allez avoir un certain débit d'air que vous allez souffler, d'accord ? En fait, qu'est-ce que vous allez avoir ? D'ailleurs, nous allons avoir QS égale quoi ? C'est le MAR, c'est PR, plus lié par delta T. En fait, c'est quoi ? C'est TA moins TS, le l'air que vous êtes. Ça, c'est ambiant, d'accord ? Et ça, c'est la température de soufflage. C'est clair ? Oui. On va regarder un petit peu maintenant, c'est très important. Donc, vous voyez, on va dire que le comportement climatique dépend de l'air principal, de la température de l'air soufflé TS que l'on doit choisir. Il y a aussi la vitesse, parce qu'ici, la vitesse de l'air est très importante. La vitesse de l'air est très importante aussi à choisir. C'est clair ? Ben, écoutez, donc, en fait, il faut savoir aussi, donc, on dit qu'en absence de contraintes, vous vous lisez ici, donc, en absence de contraintes, la température de l'on est, c'est quoi ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire 1 degré ? Qu'est-ce que ça veut dire 1,5 à 2 degrés ? Ce n'est pas la température de soufflage entre les ongles locales et le soufflage. Ça, c'est dans le domaine de la régulation. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, soufflé de l'air à un certain temps, donc, vous allez avoir une température environ de 24 degrés. On tolère que le 24 degrés que nous devons maintenir peut, si vous voulez, varier 1 degré, bien sûr, ou de 1,5 à 2 degrés. Donc, ça, bien sûr, c'est une, disons, comme on dirait, une variation de température, mais pour garder, disons, le confort, ces différentes températures que l'on va maintenir avec la variation, donc, une variation qui ne va pas être supérieure au maximum à 2 degrés. Donc, vous avez aussi, donc, ici, ce que vous remarquez aussi, donc, en fait, la différente température admissible entre l'air ambiant et l'air soufflé dépend des paramètres suivants aussi. Donc, vous avez ce qu'on appelle le taux d'induction, d'accord ? Vous avez le taux d'induction du diffuseur, les obstacles qui se trouvent sur la trajectoire de l'air, de la hauteur sous plafond et de la vitesse initiale de l'air. Alors, on va s'expliquer sur ce paramètre. Regardez, donc, le taux d'induction, c'est quoi ? On va le définir de toute façon ici, d'accord ? Le taux d'induction, donc, si je souffle de l'air, de ce côté, donc, si vous avez de l'air qui est soufflé, alors, c'est quoi le taux d'induction ? Donc, il est là, il est juste en bas, donc, vous remarquez, s'il vous plaît. Le taux d'induction, c'est quoi ? On a notre petit i, on a notre petit i, d'accord ? Donc, c'est quoi ? Petit i, c'est quoi ? Le taux d'induction. Oui, alors, j'écoute ? I égale quoi ? QAP plus QAI sur QAP. Voilà, merci, donc c'est QAP plus QAI sur QAP. Alors, QAP, qu'est-ce que vous... QAP, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le débit d'air primeur. C'est le débit d'air soufflé, d'accord ? Ok. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Le QAI, c'est le débit d'air induit. On appelle aussi l'air secondaire repris dans le local. Alors, regardez ici sur le chemin qu'est-ce que j'ai. Donc, le QAP, c'est quoi ? C'est ici, d'accord ? Le QAP, c'est le débit d'air que vous soufflez dans votre local. Vous êtes d'accord ? Oui. Très bien. Maintenant, le débit QAI, c'est quoi ? C'est le débit d'air qui induit. Vous savez très bien que lorsque vous soufflez, donc vous avez un certain volume, d'accord ? Et lorsque vous soufflez la vitesse, vous allez avoir un certain débit d'air qui va, si vous voulez, induire le moment. Donc, vous avez ce qu'on appelle le QAI. D'accord ? Donc, vous avez deux débits de l'air soutenu qu'on appelle l'air clinaire et le débit d'air induit. Donc, on induit un mouvement de l'air du local que j'appelle le QAI. Et disons, le taux d'induction, c'est QAP clinaire plus le QAI, donc secondaire, sur le QAP. Donc, ces débits, on va les voir en climatisation comment, si vous voulez, les déterminer, d'accord ? Le débit de souverain, c'est clair. Donc, c'est le débit qui va, disons, donner une certaine ambiance confortable dans le local. Le débit d'être induit, on va, disons, par la suite, comment on va le déterminer. C'est clair ? Et ce qu'il faut retenir, donc, c'est le taux d'induction, c'est ça du flux. Alors, bien sûr, lorsque vous avez des obstacles se trouvant sur la trajectoire, c'est tout à fait normal. Alors, quel est, disons, le... Lorsque, par exemple, vous avez... Vous avez, par exemple, si vous voulez, de l'air que vous soufflez. Alors, s'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas d'obstacle, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va atteindre cette zone ici. Donc, vous avez soufflé, il va aller très loin. Il va aller très loin, d'accord ? Mais si vous avez des obstacles, supposons que vous avez une poutre ici, d'accord ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? La veine d'air, pour nous d'aller très loin, d'accord ? Pour nous d'aller très loin, par exemple, ici, eh bien, il va carrément s'arrêter de ce côté-là, d'accord ? Et cette zone, c'est une zone morte que vous avez. Les obstacles jouent un rôle important dans le confort et dans l'aventuration aussi. Bien sûr, aussi, donc, vous avez le troisième problème, c'est la hauteur sous plafond, d'accord ? Alors, on croit la hauteur sous plafond va-t-elle influer, celui-là ? J'écoute. Alors ? J'écoute. Elle est à l'installation dégale, monsieur. Non, non, regardez, non. Bon, c'est certainement, elle va influer, donc, sur l'installation dégale, il n'y a pas de problème. Mais ce que je vous dis par là, il y a un autre aussi de problème. Donc, si vous avez, par exemple, sur la hauteur, c'est quoi ? Si vous avez une grande hauteur, qu'est-ce qui va se passer ? Oui ? Alors, j'écoute. Comment vitesse ? Non, bien sûr, parce que, par exemple, imaginez que vous avez une grande hauteur et que vous avez des vitesses qui ne sont pas assez importantes. Vous ne risquez pas d'atteindre les zones, par exemple, occupées, qui sont éloignées de la bouche de soufflage, d'accord ? La hauteur est très importante à considérer. Et c'est pour ça, par exemple, que lorsque vous avez des grandes hauteurs, vous devez choisir des bouches de soufflage, des UTD qui sont spécifiques pour avoir une vitesse et un jet d'air important pour atteindre les zones les plus éloignées dans l'eau. C'est clair ? Oui. OK ? Maintenant, le dernier hauteur, donc, en fait, c'est la vitesse initiale de l'air. C'est pas très normal. Donc, en fait, si vous avez une vitesse qui n'est pas suffisamment importante, va porter de l'air du jet d'air qui ne sera pas importante. Donc, vous voyez ici, par exemple, que pour cette vitesse, plus la vitesse est importante, plus la portée du jet d'air sera grande. Donc, mais il faut faire très attention. Donc, en fait, si je souffre de l'air avec une grande vitesse, je vais aller loin, disons, dans les parties du local que je veux, si vous voulez, ventiler ou climatiser. Mais, en fait, le problème qui va se poser, c'est quoi ? Lorsque vous avez des vitesses qui sont très importantes et que vous soufflez l'air à travers, disons, des UTD, quel est le problème qui va se poser ? J'écoute ? Alors ? J'écoute ? Oui ? Quel est le problème ? C'est le problème de bruit. N'est-ce pas ? Oui. C'est le problème de bruit, mais ce qu'on appelle le problème acoustique. Donc, évidemment, lorsque vous avez des grandes vitesses, vous soufflez à travers des UTD, vous risquez d'avoir des problèmes d'acoustique. Bien sûr, il ne faut pas quand même que... On veut créer, par exemple, un confort thermique, mais aussi, il faut aussi penser au confort acoustique. D'accord ? Ne pas souffler de l'air à grande vitesse et pour ne pas créer des bruits. Donc, vous allez voir ça par la suite. Comment, si vous voulez faire pour diminuer le bruit à travers, si vous disons, les installations de plus basé. D'accord ? D'accord. En fait, maintenant, on revient un petit peu pour faire la synthèse. Donc, en fait, selon le système que vous voulez utiliser, que ce soit par mélange ou par déplacement, il y a plusieurs, si vous voulez, possibilités d'installation des UTD ou bien des UTE. D'accord ? Bien sûr, vous savez aussi, donc, en fait, on va diffuser l'écart, donc, en fait, entre ce qu'on veut avoir, donc, le soufflage de l'air et la température de l'air souffler au temps du local avec un certain DLT et surtout le taux de brassage. Ça, c'est l'importance. Le taux de brassage, aussi, est très important. D'accord ? Donc, voilà. Donc, on va y aller. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît ? Oui ? J'écoute. Non ? Monsieur, c'est une question en dehors du cours. Pardon ? Monsieur, c'est une question en dehors du cours. Monsieur, vous n'avez pas envoyé ce PDF ? Je vais vous l'envoyer. D'accord ? Je vais vous l'envoyer. Ne vous en faites pas. D'accord ? Non. Non, je pense qu'il faut écouter, prendre note, ce que vous pouvez. Et par là-dessus, je vais vous envoyer le produit. Il n'y a aucun produit. OK ? Très bien. Mais si vous suivez avec moi, ça vous permet un petit peu de réfléchir au lieu de faire une lecture. D'accord ? Mais je vais vous envoyer le produit. Il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez, nous avons un tableau. Nous avons un tableau. Donc, vous avez maintenant les systèmes. D'accord ? Disons, donc, j'appelle système, c'est système par dilution à débit constant. D'accord ? Système par débit constant. Donc, en fait, vous voyez ici que ça dépend de la position de... De quoi ? De la position des diffusions que nous avons. Bien sûr, vous avez dans ces colonnes-ci, donc, vous avez un delta T froid maxi. D'accord ? et vous avez ce qu'on appelle un taux de brassage. Vous avez un taux de brassage. D'accord ? Alors, on va voir. On va voir. Donc, regardez, s'il vous plaît. Donc, vous avez la première possibilité pour nous, c'est ce qu'on appelle diffuseur de plancher soufflage vertical. Alors, c'est quel type ? Donc, on peut avoir, si vous voulez ça, c'est quel type, s'il vous plaît ? C'est une ventilation par déplacement. Par déplacement, parce que vous avez, d'accord ? Ok ? Oui. Donc, vous avez ici déplacement. On peut, si la vitesse est importante, mais généralement, ce que vous avez des diffuseurs vers le bas, c'est généralement par déplacement. D'accord ? Dans cette position ici, le delta T maximum que vous pouvez avoir, c'est combien ? C'est 5 degrés. D'accord ? Ok ? Et vous allez avoir, par exemple, un taux de brassage, disons, de combien de... J'écoute ? Inférieur à 8. Vous ne remarquez que le taux de brassage, quelle est l'unité du taux de brassage ? Heure moins 1. Pardon ? Heure moins 1. Voilà. Donc, c'est des heures moins 1. Regardez un petit peu. Regardez, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que c'est, donc, ce taux de brassage ? Pourquoi il est, si vous voulez, exprimé en heures ? Normalement, c'est, 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 68 et 60, avec des mètres qui, peut-être, pourquoi heure moins 1, d'après vous ? Le taux de brassage, le taux de brassage, en général, il est défini comme étant le débit d'air soufflé, d'accord ? Débit d'air soufflé, d'accord ? Sur le débit du local où vous soufflez l'air. Donc, le débit, le débit d'air soufflé, il est comment, le débit d'air soufflé ? C'est quoi ? Donc, ça, c'est le volume, pardon ? Donc, c'est le volume, c'est le volume du local, vous le climatisez. Donc, le débit d'air, c'est quoi ? C'est 1 mètre cube par, par quoi ? Par heure, par heure, voilà. Et, le volume du local, c'est 1 mètre cube. Donc, ça, vous le voyez à quoi ? Donc, c'est 1 sur 2 heures. Donc, c'est quoi ? C'est 1 heure moins 1. C'est ça ? Est-ce que c'est clair ? Donc, voilà ce que ça veut dire le taux de brassage. Le taux de brassage, c'est quoi ? Si le débit d'air soufflé qui est fait en mètre cube par heure, sur le volume du local que vous voulez climatiser, bien sûr, il est exprimé au 1 au moins 1. Alors, on va voir, disons, le volume d'air, le volume du local. Bon, si on a un grand local, on ne va pas prendre quand même tout le volume du local. On va juste, si vous voulez, rester dans une zone de confort que nous allons définir par la suite. D'accord ? Est-ce que c'est compris pour le taux de brassage ? Oui. Oui. Ensuite, pour, disons, pour le delta T froid, donc, quand on fait ce qu'il faut, c'est que vous avez le delta T ici, d'accord ? Il doit être très, très faible. Maintenant, les diffuseurs muraux. Vous voyez, les diffuseurs muraux, soufflage horizontal. D'accord ? Alors, bien sûr, on peut les avoir, par exemple, les UTD que vous avez ici, donc les UT caméodiffusion. Vous soufflez d'air horizontalement, d'accord ? Et vous avez, par exemple, un delta T qui peut être conflit entre 6 à 8. Donc, on augmente un petit peu le delta T entre l'air soufflé et l'air du loque. D'accord ? Et vous avez ici, donc, le taux de brassage, il est inférieur. Mais il est plus important que celui, donc, vous avez, disons, un UTD placé au sol. Donc, vous avez aussi le plafonier. D'accord ? Vous avez le plafonier ici. D'accord ? Donc, le plafonier linéaire. Alors, qu'est-ce que ça veut le plafonier linéaire ? S'il vous plaît ? Oui, j'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire plafonier linéaire ? D'accord ? Oui, j'écoute. Alors, plafonier linéaire, on a vu tout à l'heure qu'une UTD, elle peut être de section comment ? Elle peut être de section carré. D'accord ? L'extangulaire. L'extangulaire. D'accord ? Ou bien linéaire. Linière, c'est-à-dire, c'est des fentes. D'accord ? Disons, vous avez une dimension qui est relativement très faible. D'accord ? Et l'autre dimension qui est importante. D'accord ? Donc, vous avez ici un petit peu les diffuseurs linéaires. Les diffuseurs linéaires, c'est des fentes qui sont là. voilà. D'accord ? pourquoi donc linéaires ? Vous remarquez que cette fois-ci, on peut se permettre des écarts de température qui sont de l'ordre de 5. D'accord ? Qui sont de l'ordre de 5 à 10 avec des taux d'induction qui sont conflits. En fait, si vous avez par exemple 5, vous avez un taux d'induction de 8. Et si vous avez, disons, un delta qui est de 10, vous avez un taux d'induction de 15, etc. C'est plus important. Plus le taux d'induction est important, plus le mélange de l'air avec celui que vous soufflez avec celui de l'ocale est meilleur. Est-ce que c'est clair ? Maintenant, vous avez des plafonniers circulaires au carré. D'accord ? Vous avez des plafonniers circulaires au carré. D'accord ? Et en ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ? Donc, vous avez un faux plafond. Vous les avez vus par exemple dans la classe où nous avons l'habitude de faire court. Donc, les diffuseurs circulaires au carré. Donc, à ce moment-là, vous pouvez mettre des delta T qui sont importants de 11 à 14 degrés. D'accord ? Et des taux d'induction qui sont relativement élevés. Et ça, c'est bien. Donc, 25, et disons, le co-valeur du taux d'induction. Est-ce que c'est clair ? Oui ? Oui. Ah, maintenant, regardez, s'il vous plaît. Donc, on a soufflé, donc, on a soufflé, disons, des utéries qui sont carrées, circulaires, tout ce que vous voulez. D'accord ? Maintenant, on va passer de parois verticales, donc, perforées. D'accord ? On peut, par exemple, si vous voulez avoir des parois qui sont perforées. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que vous faites pour uniformiser, c'est surtout pour uniformiser, d'accord ? C'est surtout pour uniformiser, donc, l'air que vous soufflez dans le cadre. comment vous allez souffler ? Donc, vous allez l'uniformiser, vous allez avoir, par exemple, de l'air qui va te souffler sur toute la partie de la surface où vous placez votre UTD. Donc, vous avez une UTD, donc, vous allez placer une parois très forée pour un petit peu répartir le souffrage de l'air sur toute une grosse surface. Donc, vous allez avoir, disons, bien sûr, si le delta T est de 5 degrés, vous allez avoir un taux d'induction qui est inférieur à 12. Maintenant, si vous allez avoir un delta T qui est bien sûr de 12 degrés, on peut se permettre de simuler des taux d'induction qui sont supérieurs à 30 et ça, c'est bien. D'accord ? Oui, j'écoute. Est-ce que c'est une ventilation par mélange ou par déplacement ? Non, ici, c'est surtout je passe par mélange. On est en train par mélange, d'accord ? Parce que vous avez des UTD qui sont placés sur le côté, ce n'est pas par le bas. Est-ce que c'est plein ? C'est la ventilation c'est surtout en partie basse qu'en partie inférieure. D'accord ? Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, vous avez maintenant ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était par exemple, si vous voulez, c'était une induction constante, à débit constant. On prend aussi en commun d'ailleurs des systèmes d'induction à débit variable. À débit variable. Et donc, vous avez des plafonniers linéaires pour l'emploi sur le plafond. Mais cette fossile G, bien sûr, il n'est pas pratiquement si vous voulez, comment dirais-je, tout à fait vertical. Alors, regardez s'il vous plaît, ce qu'on veut dire par là, c'est que lorsque vous avez par exemple un plafond, d'accord ? Vous avez votre local ici et vous avez votre plafond et vous avez ici par exemple votre diffuseur d'air qui arrive. Donc, vous avez de l'air qui va arriver sous-côté. Bien sûr, si je prends par exemple ce diffuseur, vous allez avoir un certain angle d'état de diffusion. D'accord ? Vous allez avoir un certain angle d'état de diffusion. Alors, cet angle, il est variable. Cet angle est variable peut-être 24 degrés, 30 degrés. Ça dépend de la configuration, si vous voulez, de votre plafond, de votre diffuseur plafond. Et aussi, vous avez par exemple des systèmes d'adduction à débit variable, donc des plafondières à G horizontale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à G horizontale ? Vous allez avoir un système de diffuseur comme ça. Vous allez avoir votre G, au lieu que l'air parte verticalement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va partir d'abord horizontalement et ensuite partir dans son sens. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle sous les déploies plafondières à G horizontale. C'est pour permettre un petit peu à l'air que vous soufflez de se répartir dans le local au lieu de tomber pratiquement, si vous voulez, directement dans la zone que vous voulez. Bien sûr, regardez, si je prends par exemple lorsque vous avez un certain vent qui est très fiable, qu'est-ce que vous allez avoir ? Dans cette zone, vous allez être en confort mais les zones sur le côté, vous n'allez pas être en confort parce que l'air ne va pas atteindre tout de suite les zones que vous voulez climatiser. C'est clair ? Et par exemple, lorsque vous avez des plafonnées à G horizontale, l'air va se répartir et vous allez atteindre toutes les zones. C'est clair ? Bien, ça, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était les systèmes par mélange, disons ventilation par mélange. Le dernier système que nous avons, c'est le système par déplacement. Le système par déplacement et bien sûr, vous allez voir un petit peu les diffuseurs horizontales par grille perforée. C'est tout à fait normal. Vous avez par grille perforée et vous placez votre diffuseur sur le bas de votre local et vous allez souffler de l'air. Mais ça, c'est des choses courantes. Ça, c'est des choses courantes tout simplement. Si je regarde le schéma que vous avez ici, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir un faux plancher certainement ici de temps en temps et vous allez avoir par exemple une gaine d'air qui va arriver et vous allez la produire ici et vous allez souffler. Bien sûr, vous pouvez avoir des bouches comme ça. Donc là, pour souffler de l'air, il va sortir de ce côté-là bien sûr par des bouches que vous allez installer. Donc l'air va se déplacer dans ce sens vers le haut du bas vers l'eau. Donc vous allez avoir l'air qui va se déplacer dans ce sens. Bien sûr, on peut aussi l'avoir comme si il est dessiné sur ce que vous avez. Donc vous allez avoir des gaines ici. Vous allez avoir une unité comme ça. Donc vous allez... C'est un convecteur. Vous allez souffler de l'air en temps et il va se déplacer. C'est clair ? Alors, le Mach qu'on a vu tout à l'heure et donc en fait, si vous vous souvenez, le taux d'induction, le taux d'induction, on l'avait défini comme étant quoi ? Le I ? QAP. Oui, c'est QAP. D'accord ? Sur ? Plus ? QAI sur ? QAP. Voilà, merci. Alors, le QAI, c'était quoi ? C'était, disons, le volume. D'accord ? D'accord ? Bien sûr, vous avez la marque que vous voyez ici. C'est très important, s'il vous plaît. D'accord ? La marque qui est ici. D'accord ? C'est que, par exemple, vous avez l'écart de sous-soye. Bon, il est séculé. On va le voir par la suite. Mais c'est le rapport du débit d'un volume QS au volume d'occupation du local. Qu'est-ce que c'est le volume d'occupation ? Donc, le volume d'occupation, a priori, on peut se dire que, par exemple, j'ai mon local qui est ici. Donc, tout ça, c'est le volume d'occupation. N'est-ce pas ? C'est le local que j'ai ici. Mais en fait, non. Parce que lorsque vous avez, par exemple, si vous voulez, des locaux qui ont des hauteurs très importantes, on ne va pas prendre toute la hauteur. Donc, si, par exemple, vous avez toute la hauteur totale, on ne va pas prendre la hauteur totale du local. D'accord ? On va voir ce qu'on va s'arrêter. On va prendre combien ? 4 mètres. D'accord ? On va prendre 4 mètres uniquement. Donc, on va prendre une zone à peu près maximum de 4 mètres. Alors, bien sûr, c'est au-dessus du plus haut niveau d'occupation. Donc, si j'ai par exemple le sol ici, si j'ai l'occupation, c'est-à-dire que, comment dirais-je, je vais prendre, par exemple, si des personnes sont assises, elles vont être peut-être à 0,80 et j'ajoute 4 mètres au-dessus donc pour avoir, si vous voulez, la hauteur d'occupation que je vais avoir. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Donc, pour avoir... Oui, j'écoute. Monsieur, s'il vous plaît, on va répéter parce que je n'ai pas l'impression. Bon, je vais répéter, s'il vous plaît. Je vais répéter, d'accord ? Je fais répéter. Voilà, il y a le schéma. Vous voyez le schéma ici, s'il vous plaît ? Vous voyez le schéma ? Oui. Alors, regardez un petit peu la zone d'occupation, c'est comme au principe, c'est à 1,80 mètres. D'accord ? Oui. C'est 1,80 mètres. D'accord ? Maintenant, ce que je veux avoir, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Donc, regardez, le rapport du débit du volume, donc volume, souffle et cuisse, volume d'occupation du local, en parenthèse, volume réduit à 4 mètres au-dessus du plus haut niveau d'occupation. Je le répète, s'il vous plaît. Regardez. Si vous avez votre local qui est là, d'accord ? Oui. Vous avez une hauteur du local qui est là, donc vous avez H qui est là, n'est-ce pas ? Une hauteur du local qui est là. Donc, si je prends, par exemple, le volume, je ne veux pas prendre la hauteur totale, je ne veux pas prendre la hauteur totale. Qu'est-ce que je vais ? Si, par exemple, j'ai, supposons que j'ai une personne assise, j'ai, par exemple, un bureau qui est là, d'accord ? J'ai une chaise et j'ai une personne qui est assise ici, n'est-ce pas ? Bon, une personne assise, elle fait peut-être 1 mètre 20, c'est ça ? D'accord ? 1 mètre 20. Supposons, par exemple, que mon local, il est très haut. Mon local est très haut, donc peut-être supposons que la hauteur totale fasse 8 mètres. Pour calculer le volume du local, je ne vais pas prendre 8 mètres. D'accord ? Je ne vais pas prendre 8 mètres. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre uniquement combien ? 4 mètres. 4 mètres. J'ajoute 4 mètres au-dessus de la hauteur des oiseaux d'occupation, n'est-ce pas ? C'est tout simplement. Par exemple, si une personne est debout, au lieu d'avoir 1 mètre 20, je vais avoir 1 mètre 80 peut-être. D'accord ? c'est 4 mètres sur le point de l'hôtel où se trouve la personne, etc. Est-ce que c'est clair maintenant pour vous ? Oui, monsieur. Oui ? Oui. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Oui. J'écoute. Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Oui, c'est clair. C'est clair ? Oui. Allô ? Oui, monsieur, c'est clair. Allô ? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que c'est clair pour vous ? Que représente, disons, le débit que vous avez ? Et bien sûr, on définit maintenant, si vous voulez, une zone appelée zone de confort, zone d'occupation. D'après le schéma que vous avez, cette zone de confort, zone d'occupation, c'est la zone qui est au-dessus, donc, qui est occupée par les personnes. Parce que je pense que le but, lorsque vous faites une ventilation, lorsque, par exemple, vous faites une climatisation, le but, c'est pour les occupants. Ce n'est pas avoir, si vous voulez, des zones qui ne sont pas occupées, qui vous avez un grand confort. Pour moi, on définit pratiquement sur la hauteur, une certaine hauteur, si vous voulez, ce qu'on appelle la hauteur de la zone d'occupation, qui, y compris jusqu'à, de 1,80 m jusqu'à 2 m de sol, d'accord ? Ça, c'est important, d'accord ? Donc, la zone, donc, ce que vous voyez ici, donc, la zone d'occupation, pour moi, c'est entre 1,80 m jusqu'à 2 m, et c'est suffisant pour moi, ok ? Très bien. Ah, bien sûr, quand vous soufflez de l'air, il faut quand même vous attendre à des effets néfastes, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on avait dit que le confort, c'est aussi fonctionnel de quoi ? De la vitesse de l'air que vous soufflez, vous êtes d'accord ? Alors, bien sûr, lorsqu'on souffle de l'air avec des grandes vitesses, qu'est-ce qu'il faut éviter ? D'accord ? Il y a deux choses, quand même, qui sont importantes qu'il faut éviter, c'est quoi, s'il vous plaît ? C'est, vous voyez un petit peu, lorsque, disons, vous choisissez la vitesse de l'air, la vitesse de l'air est très importante. Si vous soufflez avec une vitesse qui est très importante, vous risquez d'avoir quoi ? Comme c'est écrit ici, donc, ces sensations d'inconfort créées par des courants d'air. Lorsque vous, par exemple, vous soufflez de l'air qui est trop froid ou à grande vitesse, écoutez, vous allez avoir une sensation d'inconfort. Donc, ça va être de grande vitesse. Mais, par exemple, si vous soufflez de l'air à petite vitesse, il risque d'y avoir, par exemple, des zones où l'air ne bouge pas. D'accord ? À ce moment-là, si vous occupez cette zone, vous allez avoir une sensation d'étouffement, donc pas suffisamment d'air, frais, tout à fait normal. D'accord ? Donc, en fait, tout ça, donc, ces fonctions, quoi ? C'est toujours, on revient un petit peu, donc, mais disons, c'est entre la relation entre, disons, la température et la vitesse de l'air que vous souffrez. C'est clair ? On va regarder un petit peu maintenant. Vous avez un petit schéma qui est au-dessous. D'accord ? Si vous regardez ce schéma, qu'est-ce que vous remarquez ? Qu'est-ce que vous remarquez sur ce schéma ? J'écoute. Qu'est-ce que vous remarquez sur ce schéma ? Oui ? J'ai l'impression de... Ah, là, donc, vous avez regardé sur ce schéma, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une zone, donc, en fait, en ordonnée, vous avez la vitesse de l'air, d'accord ? OK ? Vous avez la vitesse de l'air. En fait, vous avez la température, disons, du local que vous voulez, pour, disons, ventiler ou climatiser, normalement, d'accord ? Alors, vous avez une autre limite, d'accord ? Vous avez une autre limite que vous voyez ici, d'accord ? Vous avez une autre limite. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut ? Lorsque, par exemple, vous avez des basses températures, par exemple, entre 20 et 21 degrés, nous avons besoin d'avoir une vitesse, quand même, que de l'air, que je dois souffler, qui est comprise, si vous voulez, entre 0,3, 0,4, 9, jusqu'à 0,5 mètre, voilà, si vous voulez, être encore froid. Maintenant, vous ne remarquez que plus la vitesse augmente, puisque la vision de la vitesse augmente, plus les températures, disons, du local pour l'avant, sont petites. Par contre, c'est l'inverse. Si vous avez, par exemple, si vous voulez, des températures qui sont importantes, on peut choisir des vitesses relativement faibles. Donc, vous avez une hauteur limite haute, une hauteur limite basse. Vous avez une zone qui est acceptée. Par exemple, si je prends, par exemple, 23 degrés, la vitesse doit être comprise à peu près entre 0,1 jusqu'à 0,15 mètre par seconde. Si je prends, par exemple, 25 degrés, donc 25 degrés, je suis peut-être à la limite qu'ici, donc ça va être supérieur à 0,2 ou 0,3 mètre. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que, bien sûr, il faut toujours choisir la température, disons, la vitesse du soufflage en fonction de la température pour éviter une sensation de stagnation de l'air dans votre calme. C'est très important, d'accord ? Oui, c'est clair ? Très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît ? Non ? C'est clair ? Très bien. Et bien sûr, maintenant, on va aborder, disons, à un autre sujet, d'accord, qui est le confort acoustique. Qui est le confort acoustique. D'accord ? C'est le confort acoustique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce qu'on entend par confort acoustique, s'il vous plaît ? Diminuer le bruit. Alors, bien sûr, lorsque vous avez, par exemple, si vous voulez des, disons, des vitesses assez grandes, donc si vous avez des ventilateurs qui souffrent à un débit d'air assez important, il y a risque, disons, de création de bruit. Création de bruit, donc, vous allez faire l'expérience par la suite, d'accord ? Donc, bien sûr, il faut avoir, disons, le cours d'acoustique que vous allez faire à l'âme, d'incha-Allah, d'accord ? Et on va aborder juste le sujet de façon très simple, d'accord ? Vous savez très bien que lorsque, par exemple, vous avez, comment dirais-je, un diffuseur, si je prends, par exemple, le plafond, que j'ai ici, d'accord ? Et que j'ai un diffuseur où je souffle de l'air, d'accord ? Je souffle de l'air avec une certaine vitesse V, donc en mètre par seconde, etc., d'accord ? C'est là que vous allez souffler cette bouche ici, ce qu'on appelle une UTD, une UT terminale de diffusion, elle va tout à fait normal créer un bruit, donc elle va créer un bruit, d'accord ? Elle va créer un bruit, et elle devient elle-même source de bruit, source de bruit, d'accord ? Bien sûr, bon, de façon simplifiée, donc, ce diffuseur, c'est une source de bruit, d'accord ? C'est une source de bruit, c'est une source de bruit qui va t'être génique. Bien sûr, pour calculer, disons, vous voyez ici, donc, en fait, il faut en voir, donc, ce que vous voyez, donc, ce qu'on appelle le niveau de puissance acoustique. Bon, on ne va pas quand même trop rentrer dans les détails, disons, du cours d'acoustique, mais, ce qu'il faut savoir, donc, le niveau de puissance acoustique, qui est appelé ici LW, vous le voyez, d'accord ? LW, d'accord ? Il est égal à quoi ? K1, donc, K2, A, plus log de V, alors, le QV, c'est le DB qui est soufflé, c'est le DB qui est soufflé, d'accord ? Moins K3, etc., donc, musclé par l'ordre de AK. Vous avez toutes les, disons, la légende, le QV, c'est le DB qui est soufflé en mètre qui passe au ventre, d'accord ? Le AK, c'est la surface efficace du diffuseur, c'est l'ouverture, d'accord ? C'est sa section nette, d'accord ? Vous avez des coefficients, donc, en fait, qui sont appliqués selon la forme de l'UTD et aussi selon la forme aussi de l'UTD. Est-ce que c'est clair ? Bien. Et donc, en fait, le LW, il est, disons, l'unité, c'est quoi, le LW ? C'est un DB ou un DB, d'accord ? Le LW, c'est des décibels, A ou des DB, tout simplement, d'accord ? Bon, ça, c'est la définition qui est donnée par le constructeur, mais, en fait, dans le code acoustique, le LW, il est défini de façon, disons, différente, on va le voir par la suite, d'accord ? Et ce qu'il faut retenir, parce que vous avez, par exemple, un diffuseur, un UTD, où vous soufflez de l'air en grande vitesse avec des grands débits, vous avez création de bruit. Vous avez création de bruit. D'accord ? En général, lorsque, par exemple, vous avez, comme on dirait, les constructeurs, les constructeurs doivent spécifier le niveau de bruit qui est produit par le diffuseur. Alors, justement, vous notez cette rame, s'il vous plaît. Je vais vous envoyer le document, de toute façon. Vous allez voir, vous allez sur Internet, et vous écrivez Memento, d'accord ? Memento, Memento, Memento acoustique, d'accord ? Donc, Memento acoustique. Memento ? Oui, Memento, Memento acoustique de France R. Il vous donne une explication bien détaillée des niveaux de bruit qui sont produits par les UTD. D'accord ? C'est clair ? Alors, vous voyez un tableau qui est juste au-dessus, d'accord ? Vous avez un tableau. Et dans ce tableau, qu'est-ce que vous avez ? Oui ? Ce tableau, donc, c'est la vitesse admissible dans les conduits en fonction des niveaux sonores. Les niveaux sonores, ici, sont exprimés en dB. On ne va pas rentrer dans les détails, l'unité, on va le voir par la suite, d'accord ? Et vous remarquez que vous avez les types de conduits. Donc, vous avez des conduits principaux, d'accord ? Et vous avez des conduits verticaux. C'est clair ? Oui. Alors, par exemple, selon aussi la section du conduit, vous avez des conduits circulaires et des conduits rectangulaires. Vous sommes d'accord ? Vous regardez un petit peu, donc vous avez, par exemple, ici, commençons par les conduits rectangulaires, d'accord ? Vous avez, par exemple, les vitesses. Si le conduit, par exemple, est horizontal, d'accord ? Le conduit principal, ce conduit principal, vous avez combien ? Donc, par exemple, si je prends 12 mètres par seconde. Donc, le 12, c'est la vitesse, d'accord ? C'est 12 mètres par seconde. Le niveau de bruit qui est généré, il est combien ? En noir, il est de 30, d'accord ? De 25 dB, etc. D'accord ? OK ? Donc, peut-être, si vous voulez, donc, sur le temps que vous avez. Donc, vous avez les valeurs, ici, en noir, d'accord ? C'est 40 dB. Si je prends, par exemple, un conduit circulaire, un conduit circulaire, donc, en fait, vous avez, par exemple, si je prends une vitesse de 14 mètres par seconde, vous allez avoir un débit, un niveau sonore de 30 dB, d'accord ? Bon, les 30 dB, ils sont relativement faibles pour le moment. Donc, en fait, vous allez voir, par la suite, que les débits peuvent être plus importants que ça, et ça va gêner. Est-ce que c'est clair pour, disons, pour les niveaux sonores qui sont produits par les UTD, lorsque vous soufflez de l'air ? Oui. Oui ? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Oui, monsieur. Très bien. Je vais vous envoyer le document concernant le ménateur acoustique, et ça va être très clair pour les niveaux sonores, qui sont générés par les UTD en fonction, si vous voulez, de la vitesse. D'accord ? Et vous avez, donc, le tableau, il continue, donc, vous avez tout ça, je vais vous envoyer tout ça par la suite. OK ? Très bien. Ah, maintenant, est-ce que vous avez, par exemple, on revient un petit peu à l'influence d'un registre ? D'accord ? L'influence d'un registre. Est-ce que vous, 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 vous connaissez la définition d'un registre ? C'est quoi un registre, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'il y a ? À quoi il sert ? À quoi il sert ? Arrêtez la diffuseur de l'air ou bien, là, vous changez la direction ? Non, un diffuseur, c'est pour le réglage des débits d'air. D'accord ? C'est des registres, donc, vous avez des registres qui sont placés avant, avant ou après, difficile, peu importe, mais ils sont placés dans la gaine. Donc, les registres de réglage des débits d'air, ce sont des registres de réglage des débits d'air montés, soit directement sur UT, disons, des UT terminales, soit sur, si vous voulez, comment dirais-je, UTD ou UTU. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Alors, vous voyez bien que, disons, lorsque vous avez, si vous voulez, un registre, il augmente la perte de charge, d'accord ? C'est tout à fait normal, c'est une singularité, d'accord ? Et ensuite, lorsque vous avez, par exemple, l'augmentation du niveau sonore, il peut-être déterminer la position sur l'autre que vous avez, d'accord ? Ok ? Alors, bien sûr, vous avez, pour UTD, vous voyez bien, disons, vous avez l'UTD, pour l'UTD, c'est quoi ? Si vous avez LW, qui est égale à quoi ? J'écoute ? 30 fois log PA sur P0. Voilà, donc, de PA sur P0. Alors, c'est quoi PA et P0 ? Vous avez PA, c'est la perte de charge. Voilà. Registre ouvert, donc c'est comme s'il n'existait pas, d'accord ? C'est clair ? Et vous avez, disons, le P0, c'est la perte de charge, l'unité de, disons, terminale, lorsque vous avez le risque qui est partiellement fermé, qui est partiellement fermé, d'accord ? Et pourquoi, si vous voulez, en général, c'est une histoire, disons, d'impression, pathologique ? Parce que le bruit, c'est quoi le bruit, d'après vous ? Pourquoi il y a création de bruit ? Parce qu'il y a une pression. Pourquoi il y a création de bruit ? Le bruit, c'est quoi ? En général, c'est une variation de pression par rapport à la pression atmosphérique. Donc, vous avez, donc, c'est un rapport de la pression avant, lorsque le registre est ouvert, c'est comme s'il n'existait pas, bien lorsque le registre est partiellement fermé, donc vous allez augmenter les bruits. Et vous le marquez contre la différence entre l'UTE et l'UTD, d'accord ? Cette fois-ci, vous avez RW qui est égal à quoi ? A 10, d'accord ? Donc, 2 et 1 sur 0, c'est simple. Et pourquoi, quelle est la différence entre, disons, le niveau de bruit qui est créé par une UTD et une ITE ? Pourquoi le niveau de bruit est plus faible pour une ITE ? J'écoute. Est-ce que la vitesse est... Bon, ça dépend, bien sûr, de la vitesse, c'est tout à fait le signe. Alors, disons, disons qu'on prend la même vitesse, si on prend la même vitesse. Pourquoi, d'après vous, l'UTE produit moins de bruit que l'UTD ? S'il vous plaît, regardez, en général, je reprends toujours mon local. Si vous avez une UTE que vous soufflez, donc si vous avez une UTD qui est là, et si vous avez une UTE qui est là, d'accord ? L'UTD, c'est soufflage. L'UTD, c'est soufflage. Et l'UTE, c'est reprise. Est-ce que vous allez souffler ici ? Donc là, il va arriver. Donc, le bruit, il est amplifié. Le bruit est amplifié dans le local. D'accord ? C'est comme si, par exemple, vous allez avoir un espace clos. Lorsque vous allez faire du bruit, ce bruit, il va s'amplifier. Pour l'UTD, vous allez rejeter vers l'extérieur. C'est quoi ? C'est une détente. C'est une détente. Donc, en fait, le niveau de bruit qui est créé, il est plus petit par rapport au bruit qui est créé par une UTD. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Oui. Oui ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Très bien. On a fini. D'accord ? D'accord ? Maintenant, vous avez aussi l'influence du plénum. D'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'un plénum, s'il vous plaît ? Je vous écoute. Qu'est-ce que c'est qu'un plénum ? Je ne sais pas. Alors, vous ne savez pas ce que c'est un plénum ? Non. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous lisez ? On lit l'emploi d'un plénum. Qu'est-ce que ça fait, l'emploi d'un plénum ? Apporte une atténuation acoustique en fonction du matériau utilisé et permet une distribution de l'eau plus uniforme sur la surface d'une unité terminale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez, s'il vous plaît. Regardez. Je prends, par exemple, le premier crème. J'ai mon local qui est ici. Et j'ai mon UTD qui est là. Donc, j'ai l'UTD qui est là. D'accord ? Donc, je souffle l'air dans le local directement, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est clair ? Je souffle l'air dans le local. Oui. Nous sommes d'accord ? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ? Si, au lieu de souffler l'air directement dans le local, je mets un faux plafond, d'accord ? Un faux plafond qui est, comment ? Qui est perforé. D'accord ? Un faux plafond qui est perforé. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Bien sûr, vous allez avoir l'air qui va arriver d'abord par l'UTD. Donc, il va aboutir dans cette zone 1. Et ensuite, il passe au travers, disons, du faux plafond que vous avez ici, d'accord ? Perforé. Et qu'est-ce qu'on a ajouté ? Le rouge ici, c'est quoi ? C'est un faux plafond, d'accord ? C'est un faux plafond, d'accord ? Et l'espace, l'espace que vous avez entre le plafond ici et le plafond et, disons, le faux plancher, le faux plafond, par exemple, c'est ce qu'on appelle le plénum. Ça, c'est le plénum, d'accord ? Alors, le plénum, c'est quoi maintenant ? Le plénum, c'est quoi ? C'est l'espace entre, disons, le plafond réel et le faux plafond que vous avez ajouté, n'est-ce pas ? C'est un vide. C'est bon ? C'est bon. Très bien. Alors, pourquoi, justement, ce plénum, il atténue le bruit ? Pourquoi ce plénum atténue le bruit ? J'écoute. Parce qu'il est fait comme un isolant, monsieur. Ah, d'abord ? C'est pas comme un isolant. Alors, regardez, vous allez comprendre la chose. Vous allez comprendre, regardez, s'il vous plaît, regardez. Si, par exemple, vous avez un écoule mondiale dans une gamme, d'accord ? Si vous diminuez, si vous dire, par exemple, je suis en point A ici et je suis en point B ici. Si vous diminuez le diamètre, qu'est-ce qui va se passer ? La vitesse va augmenter. Si la vitesse augmente, qu'est-ce qui va se passer ? On avait dit que plus la vitesse est importante, plus le bruit qui est gêné devient important. C'est bon ? Donc, ici, vous avez toujours, si vous voulez, PB qui est supérieur à PA. Donc, la pression au point B est supérieure au point A. La vitesse surtout, d'accord ? Vous avez la vitesse, donc, VB qui est supérieure à VA. Et à ce moment-là, donc, bien sûr, ici, c'est une perte de charge que vous allez avoir. Donc, la vitesse devient importante. Le bruit, disons, augmente. Par contre, l'effet inverse. Si j'ai, par exemple, dans le crombe, ça, donc, j'ai, vous augmentez le diamètre. Donc, vous allez avoir un certain point A, vous allez avoir un certain point B ici. Donc, vous allez avoir, qu'est-ce que c'est ? Vous allez avoir VB qui va être inférieur à VA, n'est-ce pas ? Si vous dites-nous la vitesse, qu'est-ce qui va se passer ? Diminution de bruit. Pardon ? Diminution de bruit. Voilà. Donc, le fait que vous avez un plan, donc, regardez. Lorsque vous avez un plan qui est ici, avec une petite section, lorsque vous soufflez directement dans le local, la vitesse est importante. Et donc, on met, qu'est-ce qui va se passer ? Le bruit devient important. Maintenant, si vous mettez un plan, disons, l'espace que vous avez ici, c'est comme si vous avez créé une détente. C'est comme si vous avez élargi la section de soufflage. Et à ce moment-là, la vitesse diminue. Et à ce moment-là, vous avez, disons, diminution du niveau sonore dans le local que vous allez ventiler au climat. Est-ce que c'est clair ? Bien sûr. Oui, j'écoute. Le plénum, c'est tu n'en parlais ou ? Le plénum, c'est pas le plénum, c'est quoi ? Vous mettez un fond, un fond, un fond plafond. Le rouge plafond. Ah, d'accord. C'est un fond plafond que vous mettez. Et aussi, vous avez le plafond. Et c'est des petits trous. C'est des petits trous, d'accord ? C'est des petits trous que vous avez. D'accord ? Regardez un petit peu le schéma. Donc, vous avez un fond plafond, des petits trous. Vous avez un élargissement, tout simplement. D'accord, c'est bon, c'est bon. Très bien, très bien. Merci. Donc, voilà l'influence d'un plénum. D'accord ? Maintenant, on va passer, disons, quand même à une notion très importante. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez posé la question. Est-ce qu'on va poser les, disons, les UTD et les UTE ? N'importe où, d'accord ? Et maintenant, on va voir l'influence, disons, donc, l'incidence sur la position des UTD et des UTE. Vous êtes d'accord ? Alors, voilà. Donc, son importance est primordial. Donc, elle a une incidence considérable sur la sorte de confort. Et bien sûr, tout dépend de, disons, de l'implantation, de la source des équipements, d'accord ? Et aussi de la disposition des parois vitres ou aux pattes. Et aussi de l'emplacement des bouches de reprise. Donc, vous voyez un petit peu quand même, il y a beaucoup de paramètres qui influent sur le confort. Donc, vous allez avoir, disons, des équipements. Vous avez l'implantation des appâts de chauffage ou de climatisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous ? Qu'est-ce que vous avez compris ? Ça dépend de l'implantation des systèmes de ventilation que l'on place, que l'on met dans le local. Alors, vous voyez ce schéma-là que vous avez en dessous ? Vous voyez ce schéma-là, s'il vous plaît ? Oui. Oui, alors très bien, regardez. Je prends, par exemple, l'implantation des appareils, d'accord ? Regardez ici. Vous avez, sur ce schéma-là, à gauche, vous avez un élément de souffrance qui est ici, n'est-ce pas ? D'accord ? Et vous avez aussi une paroi vitrée qui se trouve de ce côté-là, d'accord ? À droite, vous allez maintenant vous placer votre idée de façon différente. Vous la placez complètement de ce côté, d'accord ? Ensuite, vous avez toujours l'occupant qui est là, vous avez la paroi vitrée qui est ici. Sur ce schéma, vous voyez bien l'influence de la position de l'utilité, donc la position de votre bouche de soufflage. Dans le premier cas, qu'est-ce que vous remarquez ? Dans le premier cas, qu'est-ce que vous avez ? Votre bouche de soufflage qui est ici, vous voyez bien que vous avez la paroi vitrée qui se trouve ici, d'accord ? Cette paroi vitrée, elle influence quoi ? Donc, cette zone, elle est beaucoup plus chaude, parce que vous avez aussi un occupant qui est ici. Donc, si la zone ici est en température la plus importante, qu'est-ce qui va se passer ? L'air, il va se déplacer. L'air, chaud, va monter dans ce sens, et il va influer, disons, le colonel que vous allez souffler, qui est plus froid. Donc, la portée va parier dans ce sens pour atteindre les autres zones du local que vous devez ventiler au climatisme, d'accord ? Par contre, si je place mon UTD, par exemple, ici, de ce côté-là, puisqu'il va se passer du fait que vous avez cette paroi qui est chaude, parce que c'est paroi vitrée, vous avez dégagement de chaleur par l'occupant, l'air chaud, il va monter de ce côté-là, et il va faire front, il va en faire front. Donc, l'air chaud qui est de ce côté qui monte, il va falloir que vous souffrez dans ce sens. Eh bien, qu'est-ce que ça fait ? Il empêche l'air froid d'atteindre l'occupant, d'accord ? Donc, en fait, l'air froid, disons, ou la déventilation, il va tomber de ce côté-là, il ne va pas atteindre, si vous voulez, disons, l'occupant que vous avez. Vous voyez bien maintenant que la position, si vous voulez, de l'UQD, est très importante, en fonction, bien sûr, de la position de votre occupant, en fonction de l'influence aussi des parois que vous avez aussi. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Oui, très bien, très bien. Donc, vous voyez bien que même la position, disons, des UQD n'est pas aussi simple que ça, d'accord ? Regardez maintenant, on va prendre le cœur que vous avez là, d'accord ? Et ça, en fait, c'est parfait. Donc, vous avez un soufflage par le bas, n'est-ce pas ? Vous avez un soufflage par le bas. Dans ce soufflage par le bas, qu'est-ce que vous remarquez ? Vous avez votre unité soufflage qui est là. Vous soufflez l'air dans ce sens et l'air s'élève aussi de ce côté-ci. La parois que vous avez citée est en chaude, elle va aider l'air à monter vers l'eau. Et bien sûr, il va atteindre, si vous voulez, comme on dirait les autres parties du local, et vous allez avoir un bon mélange, si vous voulez, ou, disons, de l'air, où vous allez souffler et de l'air du local. C'est clair ? Donc, vous voyez un petit peu que, disons, l'importance, si vous voulez, des, disons, des idées très importantes, disons que, on va voir un petit peu ce qu'il faut de place. Maintenant, on va parler un petit peu des soufflages à partir du plafond, d'accord ? Soufflage à partir du plafond. Et vous avez ces deux schémas que vous avez ici. C'est clair ? Quelle est la différence entre le schéma où il n'y a pas d'occupant et le schéma où vous avez un occupant ? J'écoute ce qu'on a parlé tout de suite. J'écoute. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer, s'il vous plaît ? Monsieur, l'occupant dégage la chaleur. Oui, alors qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un obstacle de plus. C'est pas un obstacle. Regardez, regardez ce que vous avez. Lorsque vous n'avez pas d'occupant, qu'est-ce qui va se passer ? Vous soufflez de l'air horizontalement, il va se déplacer comme ça, il va descendre sans aucune contrainte, d'accord ? Par contre, d'accord, sans aucune contrainte. Mais à droite, lorsque vous avez l'occupant et surtout le vitrage, ce sont des, disons, des points chauds qui vont influencer. Parce que l'air chaud, qu'est-ce qu'il fait ? Il monte. Et vous soufflez de l'air de ce côté, il empêche l'air d'atteindre les parties basses. Donc, vous avez bien que, vous voyez ici, l'air, au lieu de descendre dans ce sens, il va se replier sur l'air et partir dans ce sens. Donc, cette zone ne sera pas atteinte par l'air que vous allez souffler du tout. Par contre, cette zone où vous n'avez pas d'occupant, c'est normal, vous avez toujours de l'air qui circule et vous allez atteindre les parties du local que vous devez, si vous voulez, ventiler au climatisme. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur, merci. Bon, très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît ? Non ? Non, pas du tout ? Non. Très bien. Alors maintenant, regardez les schémas que vous avez ici. Regardez les schémas que vous avez ici. Alors, vous avez un soufflage horizontal, d'accord ? Vous avez un soufflage horizontal et à gauche, vous avez toujours un soufflage vertical, s'il vous plaît, à droite. Alors, quand vous analysez ce qui se passe, le corondaire que vous soufflez et les parties qui vont être atteintes, alors qu'est-ce qui va se passer s'il vous plaît ? Oui, j'écoute. Alors maintenant, vous voyez bien que, ce que vous allez voir, c'est de l'air chaud que l'on souffle, n'est-ce pas ? C'est de l'air chaud. Nous sommes d'accord ? Regardez, lorsque vous soufflez de l'air chaud, de l'air chaud qui est ici, si vous avez, par exemple, une paroi qui est froide, de ce côté-là, qu'est-ce qui va se passer ? L'air chaud que vous soufflez, l'air chaud que vous soufflez ici, il va se refroidir avec, parce que vous avez, disons, une température relativement basse par rapport à une locale de ce côté-là. Donc, vous allez souffler de l'air chaud, il va, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se refroidir. Quand il a se refroidir, qu'est-ce qu'il fait ? Il descend, puisque sa masse volumique devient une petite. N'est-ce pas ? Donc, il est plus important. Qu'est-ce qu'il fait ? Il descend. Il descend, qu'est-ce qu'il fait ? Il va atteindre les parties basses. Nous sommes d'accord là-dessus ? Parce que là, lorsqu'il se refroidit, sa densité est importante. Quand il devient plus lourd, il descend vers le bas. Parce que c'est clair. Maintenant, je reprends le même schéma que vous avez ici. Mais cette fois-ci, ce que vous avez, avec un soufflage qui est vertical. Donc, il n'atteint pas les parois qui vont l'influencer. Vous êtes d'accord ? Donc, est-ce que vous allez avoir une petite quantité d'air qui va descendre ? Parce qu'on n'avait pas une grande quantité d'air qui va atteindre la parois fraude. Et vous avez l'air qui va tourner au-dessus de votre étude. Donc, en fait, si on analyse de ce côté-là, parce que vous avez, par exemple, un soufflage horizontal avec une parois fraude qui va influencer, vous allez avoir une bonne diffusion de l'air, de l'air chaud dans votre local. Par contre, si vous avez, par exemple, une unité terminale qui s'ouvre verticalement, d'accord ? Vous risquez d'avoir uniquement l'air qui va tourner de ce côté-là. Vous n'allez pas avoir une bonne ventilation, une climatisation dans les parties, donc les endroits qui sont éloignés de votre étude. Est-ce que c'est clair ? Oui ? Très bien. Très bien. Avez-vous des questions à poser ? Oui, j'écoute. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va revenir en haut. Oui. Il y a une ventilation. Monsieur, devant la fenêtre, il y a une ventilation. Ici ? Non, en haut, un petit peu en haut. Ici ? C'est ici ? Il y a deux descentes. Deux ? Deux descentes. Pas ici. Pas ici. Pas ici, hein ? Non. Non. Monsieur, avant ça, un petit peu avant. Monsieur, c'est le chauffage radial. C'est l'amoré. OK. C'est ça ? Non, monsieur. Non. Oui. C'est quel schéma, dis-moi ? Monsieur Hadet Hadr. Ah, d'accord. OK, très bien. Non, ça, c'est linéaire, donc on n'est pas encore là, d'accord ? Voilà. Monsieur, un petit peu avant. Monsieur, tu as le plafond. Ah, d'accord. Tu as le plafond, on voit. C'est ça ? C'est ça ? Voilà. Oui, alors, j'écoute. Monsieur, c'est qui le bon fonctionnement ? C'est quand on mène le... Regardez, 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 regardez. Si vous allez dire ce que nous avons ici, d'accord ? Si vous le placez de ce côté, vous allez avoir une grande vitesse et vous allez avoir de l'air chaud qui va monter de ce côté parce que c'est des ondes de chaleur. Et l'air chaud quand il monte, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va porter l'air que vous soufflez, donc il va le ramener loin dans le local, n'est-ce pas ? D'accord. Il va atteindre les parties les plus éloignées parce que c'est un support pour lui, parce que vous avez de l'air qui souffle horizontalement et de l'air verticalement, donc il va le transporter dans les endroits les plus éloignés. Si j'analyse ce schéma-là, si vous soufflez de ce côté, si de l'air vient de ce côté, il va y avoir, si vous voulez, une confrontation. Donc, l'air qui vient de ce côté, il souffle pas l'UTD, vous allez avoir de l'air qui va de ce côté, il va l'empêcher d'aller trop loin. D'accord ? Et c'est pour ça que vous voyez un petit peu que l'air que vous soufflez, au lieu d'atteindre les parties qui sont éloignées, il va tomber bien avant d'atteindre les parties éloignées. D'accord ? Monsieur ? Oui. Donc, l'emplacementale est diffuseur. Oui. Diffuseur. Les parois sont faits ? Non, ça dépend de la vitesse. C'est-à-dire que maintenant, ce que vous avez, ce que vous avez, ce schéma-là, ça permet un petit peu de choisir les vitesses. Ça permet de choisir les vitesses. Si vous avez, par exemple, une vitesse relativement basse, d'accord ? Même de ce côté-là, ça ne va pas marcher. Mais si vous avez, par exemple, une vitesse relativement assez importante, parce que c'est clair. Donc, il y a aussi des vitesses qui vont prendre les deux comptes, etc. Vous avez aussi, en fait, la température de l'air que vous avez de ce côté-là, donc l'influence des parois aussi qui va, disons, justifier l'emplacement aussi des diffuseurs, disons, des soufflages, etc. C'est bon ? Vous continuez ? Très bien. D'accord. Donc, ça, c'est en l'avenue. Maintenant, regardez, ça, c'était des diffuseurs circulaires, etc. Maintenant, on prend le cas des diffuseurs liguaires. On prend le cas des diffuseurs liguaires. Alors, un diffuseur linéaire, c'est quoi ? Un diffuseur linéaire, c'est quoi ? Un diffuseur linéaire. Un diffuseur linéaire, c'est quoi ? C'est des fentes. Ce sont des diffuseurs qui sont très, très longs, mais dans la section, relativement, si vous voulez, un des côtés relativement faibles. D'accord ? C'est comme une règle. C'est ce qu'on appelle des réglettes. D'accord ? Vous avez une grande longueur, mais une petite largeur, ce qu'on appelle des diffuseurs linéaires. D'accord ? Donc, en fait, vous allez avoir, par exemple, des diffuseurs linéaires que vous voyez ici. Ils peuvent être unidirectionnels, donc ils vont souffler l'air dans une direction bien précise. D'accord ? Ou bien, si vous voulez, des diffuseurs bidirectionnels qui vont souffler l'air sur les deux côtés. D'accord ? Parce qu'ils vont se mettre dans les deux côtés. Et bien sûr, on revient un petit peu, donc on fait toujours à l'influence des parois. Lorsque, par exemple, vous avez un diffuseur linéaire bidirectionnel, lorsqu'il n'y a aucune influence, ni les parois, ni les occupants, vous allez avoir, si vous voulez, une bonne distribution de l'air que vous allez souffler dans votre local. Par contre, lorsque, par exemple, vous allez avoir, si vous voulez, donc, en fait, un diffuseur, comment dirais-je, unidirectionnel, regardez comment s'est orienté. Donc, on ne va pas orienter l'air de ce côté. Pourquoi ? Parce que si vous soufflez de ce côté, vous avez l'air qui monte, l'air, il va stagner dans ce sens. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez souffler dans ce sens et l'air qui arrive de ce côté, il va l'aider à aller trop loin. C'est clair ? Donc, voyez un petit peu quand même, parce que vous avez, selon le type de diffuseur, selon, si vous voulez, en fait, l'influence des parois et des occupants, il faut bien choisir la direction de soufflage, etc. C'est clair ? Très bien. On va peut-être terminer avec ça, d'accord ? Et on va peut-être s'arrêter pour aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, dites à vos collègues que demain, nous avons cours de chauffage de 11h à 13h. D'accord ? D'accord ? Oui. Alors, je vous remercie. J'espère que ça a été bien pour aujourd'hui, donc, d'accord ? Oui. Monsieur ? Oui. Monsieur, les méthodes de calcul ? Les ? Les méthodes. Quoi ? Est-ce qu'on va les faire ou quoi ? Si, si, si. Les méthodes de calcul ou quoi, David Degas ? Oui. Je vais traiter des exemples et je vous les envoyer, d'accord ? D'accord. Chaque méthode, bien détaillée, comme on l'a fait pour le chauffage. D'accord. Monsieur ? Oui, j'écoute. C'est le premier cours environ après... Après le... Le premier cours de l'internet. Le premier cours de l'internet. C'est la suite de ce qu'on a fait. C'est la suite de ce qu'on a fait. Oui, c'est la suite. C'est la suite. Ok ? Donc, on se va demain, Inch'Allah, à 11h, Inch'Allah. Bon courage et portez-vous bien. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021